Si vous expliquez que Xavier Dupont-de-Ligonnès aurait pu se rendre en bateau jusqu'au Mexique et ainsi accéder au Texas, vous évoquez une information donnée justement par Bruno. C'est ça, c'est vous qui avez donné cette information, Bruno. C'est quoi l'information ? Non mais parce que moi j'ai toujours été persuadé, un, qu'il était vivant et deux, qu'il vit aux Etats-Unis. Parce que c'est un pays qu'il connaissait très bien, il a fait 30 voyages avec Michel Rétif, avec Emmanuel Teneur, donc il connaissait à peu près tous les moyens d'y aller. Et je pense que quand la question de sa fuite s'est posée, il s'est dit, soit je passe par le Canada, soit je prends, moi je pensais aussi à un cargo, tu sais, à partir de la Hollande, et puis aussi par le sud, par le Brésil, et à l'époque il n'y avait pas le contrôle de passeport. La voie maritime est beaucoup moins sécurisée, et à l'époque encore plus que la voie aérienne. Selon vous, Dupont-de-Ligonnès aurait rencontré une propriétaire de ranch appelée Mindy, et Ligonnès y avait passé des jours heureux, tellement heureux qu'il aurait souhaité y terminer sa vie. La phrase valait le détour. C'est ce que dit Bruno, justement, exactement, je cite sa phrase dans mon roman. Effectivement, c'est l'une des pistes les plus plausibles, parce que vous savez, les fugitifs, quand ils partent en cavale, ils vont généralement chez une ex-petite amie qui peut leur fournir un logement, qui peut leur fournir l'isolement, l'argent, la nourriture, sans qu'ils aient à sortir. Le truc, c'est que le fugitif, pendant plusieurs années, il doit rester tranquille, il ne peut plus rien faire. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui peut aller aux Etats-Unis, qui peut rester dans ce ranch de chèvres. C'est vraiment un élevage de chèvres qui est au Texas, à Alpine. Les Etats-Unis, il faut dire qu'ils se fout royalement de ce qui se passe en France, donc aucune idée. Et puis en plus, vous êtes vraiment isolé, donc il peut rester là-bas très tranquillement. Il a quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins. Donc ça, ça n'a pas été fait. La coopération internationale est très compliquée. On n'est pas dans les séries Netflix, où les flics se déplacent n'importe comment dans tous les pays. Vous dites que pour vous, c'est impossible qu'il se soit suicidé derrière ? Ah oui, alors ça... Alors justement, pour nos téléspectateurs, parce que ça, vous dites que c'est impossible. Pourquoi ? Oui, alors impossible, attention. On n'est jamais sûr de rien à 100%, d'accord ? C'est carré qu'on pratique. Mais déjà, les premiers jours à Nantes, avant sa fuite, tout est fait chaque jour. C'est-à-dire qu'il reste 6 ou 7 jours en mettant des actions qui visent la disparition. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on retrouve les corps. Il est persuadé qu'on ne les retrouvera pas. C'est pour ça qu'il ne prend aucune précaution quand il descend de Nantes à Roquebrune. Ces histoires complotistes qu'on entend, oui, il se fait bien voir des caméras, oui, il dépense bien de l'argent avec la carte bleue pour qu'on voit qu'il est passé par là. Non, ça, c'est du cinéma. Dans la vraie vie, les mecs qui font ça, c'est qu'ils n'ont aucune idée. Il faut savoir qu'on est en 2011. Il ne faut pas juger les choses à postéorie. À cette époque-là, on n'a pas idée de toutes ces choses-là. Maintenant, on sait qu'il ne faut pas se balader avec le téléphone portable parce qu'on est géolocalisé. Maintenant, on sait beaucoup de choses. À l'époque, non. Donc, en fait, il ne pense pas qu'on va retrouver les corps. Et il a tout fait pour. Je ne vais pas revenir sur les détails de comment il a mis les dalles, la chauve vive, etc. Vous pouvez nous le dire. En fait, la chauve vive qui permet le retardement, la détraction, les odeurs et tout ça. Il y a des chappes de béton, vraiment clôturer ça pour qu'on ne retrouve pas les corps. Et puis ensuite, vous avez ce travail méthodique tous les jours qui est d'enlever la boîte aux lettres pour qu'il n'y ait pas de courrier qui s'empile. Donc, les voisins ne vont pas voir qu'ici ne vit plus personne. Il a tout lavé. Il s'est défait du matériel informatique. Il a résilié le bail. Il a vidé le logement étudiant de son enfant. Vous faites ça quand vous allez vous tirer une balle ? Non. Et puis, la lettre. Les pères de famille. La lettre. Alors, la lettre qui est... La lettre où il dit qu'on est exilteré au FBI, par la DEA. Pour ceux qui connaissent un minimum, la police, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de lettre ? Parce que tout le monde n'a pas cet élément. Il dit qu'il fait partie d'un plan de protection de victimes, de témoins, qui est par la DEA, qui est en fait les stups, on va dire, américains, et qu'il bénéficie de ce plan-là. Et donc, on l'exfiltre. C'est-à-dire que Xavier Poulon-Ligonesse travaille pour les stups américains. Bon, déjà, chose assez incroyable. Les Américains ne prennent pas des Français pour faire du stup en France. Ils s'en foutent carrément. Tout ça, ça ne vous fait dire que l'hypothèse du suicide, elle est pratiquement... Non, non. Et puis, en plus, les systèmes de protection, vous savez, aux États-Unis, ils ont été inventés pour protéger. Ça a été fait pour la mafia. C'était le WITSEC. Ça a été fait pour protéger les mafiosos qui allaient témoigner contre leurs anciens copains. Donc, en fait, 99% des gens qui sont sous cette protection-là sont des grands criminels, en fait, américains. Ligonesse n'était pas un grand criminel. Alors, vous dites aussi, il aurait fallu rechercher l'arme du crime. On connaît l'histoire. Dans votre livre, vous émettez l'hypothèse qu'il soit allé dans la forêt de Roquebrune pour faire disparaître son arme et non son corps, comme les enquêteurs pensaient. Puisque les enquêteurs ont dit au départ qu'il avait été dans la forêt de Roquebrune, justement, pour mettre fin à ses jours. Bon, alors, vous partez du principe qu'il ne va pas du tout suicider. Il n'y a aucun comportement suicidaire. C'est ce que vous expliquez depuis tout à l'heure. Effectivement, on le voit disparaître. Le dernier témoignage qu'on a, c'est d'une personne qui le voit sur la route des Châtaigniers, qui est à quelques mètres du parking du Formule 1, et qui voit un homme avec une housse à costume, vestimentairement, c'est bien lui, et il rentre dans la forêt. Et alors là, oui, qu'est-ce qu'il va faire dans la forêt ? Pour moi, il n'y a qu'une seule solution. Il s'est débarrassé de tout, de tout ce qu'il y avait dans sa vie, les mails, les ordinateurs, les machins. La voiture, il vient de l'abandonner sur le parking du Formule 1. Qu'est-ce qui lui reste ? Le truc qui est le plus discriminatoire pour lui, c'est le fusil, en fait. C'est de l'arme du crime. Il ne peut pas s'en débarrasser en zone urbaine. Vous mettez ça dans une poubelle, dans cinq minutes, il y a quelqu'un qui passe par là, qui ouvre la poubelle, qui trouve un fusil avec un silencieux. S'il ne l'a pas enlevé, il va tout de suite à la gendarmerie. Parce qu'il ne veut pas être pris avec un fusil. Tout de suite, on se dit, c'est quoi ce fusil ? Ah, il a tiré, tiens, machin. On découvre les corps le 21. Bon, paf, ça matche, exactement. Donc, il ne peut pas s'en débarrasser s'il est un minimum intelligent. Et Bruno peut nous le confirmer. Il est quand même intelligent. Il est très intelligent. Très intelligent, très intelligent, Xavier. Donc, il ne peut s'en débarrasser qu'en zone non urbaine. C'est justement le cas à Roquebrune. Vous allez. Et qu'est-ce que vous avez au bout de ce chemin ? C'est-à-dire, la forêt J-Été, vous avez quoi ? Vous avez un lac. Vous avez un petit lac. Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a eu un truc, là, quand on a cherché un corps, qu'on a dépensé des effectifs incroyables de police, police judiciaire, gendarmerie, spéléologue, secouriste, etc. Hélicoptère avec caméra thermique. Mais non, il ne fallait pas chercher un corps. Il n'est pas parti se suicider, là. Il fallait chercher un fusil, déjà. Il a dû la démonter, la carabine et jeter des caisses. Oui, et ça en débarrasse. Dans le lac, alors, quand j'y étais... Il a dû la démonter, la carabine et puis la jeter. C'est assez amusant parce que dans le livre, qui est aussi une fiction, vous avez la partie de mon enquête. Et je suis allé là-bas. Et le lac, vous avez toute mon hypothèse qui jette dans le lac, qui regarde le fusil qui s'écoule, tout ça. Et puis, je vais là-bas, je vais à Gromis sur l'agence et le lac est asséché. Mais bon, ça, c'était plus tard. À l'époque, en 2011, il y avait encore de l'eau. Mais c'est assez amusant. Il y a beaucoup d'autodérision dans mon roman. Je me moque. Attention, je ne dis pas, regardez, c'est moi le super flic. Il y a des éléments qu'on n'avait pas et qui sont très importants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trouple ? De trouple ? Oui, de trouple. Et on parle de sa femme... Coupla-Croix. Ah oui, oui, oui. Avec Michel Récou. J'avais jamais entendu trouple, là. Ok, d'accord. Effectivement, vous l'avez raconté, mais ils étaient ensemble, Michel Rétif, Xavier et Agnès. Parce qu'on parlait de son meilleur ami. Donc, on parlait de lui il y a un instant. C'est fou parce que c'est quand même un élément important. Donc, en fait, c'est quoi l'histoire ? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire depuis le début ? C'est-à-dire que son meilleur ami, c'est Michel Rétif. Apparemment, il se rend compte que sa femme le trompe avec lui. Oui, c'est ça. Il reste quand même meilleur ami ? Oui, il ne veut pas divorcer parce qu'il n'a pas d'argent, il ne veut pas payer une pension alimentaire. Donc, pour lui, la meilleure solution, pour reconquérir sa femme, c'est d'accepter le fait qu'elle ait un amant qui est Michel Rétif et de faire des plans à trois. Et donc, ça, c'est vraiment... C'est incroyable. Pour moi, c'est le fond du fond de Xavier. Moi aussi, je pense que c'est quand même un élément très important. Et après, il est resté ami avec Michel Rétif puisqu'on sait que c'est la dernière personne qu'il a eu au téléphone. C'est la dernière personne qu'il a peut-être croisée, ce que vous dites. Et donc, il y a cette histoire. Donc, ils faisaient un couple à trois. Oui, oui. Oui, oui. Qui a duré un an. Et puis après, ils se sont lassés, quoi. Il y a des lettres qui ont la tête. Oui, des tables Excel. Qu'est-ce qu'elles disent, ces lettres ? La plus connue, elle a été diffusée sur Internet. Elle dit « Salut les cochons ». C'est Xavier Dupont-de-Ligonnais qui parle. Oui, je ne vous pardonnerai jamais. Vous m'avez trahi. Mais ils ne pouvaient pas ni divorcer, ni quitter Agnès. C'est ça, le problème. Et puis, ils ne voulaient pas se fâcher avec Michel. C'est vrai. D'où sa décision, en fait. Parce que vous, vous en parlez tous les deux comme si de rien n'était il. Mais les téléspectateurs, à 21h08, ils se disent « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mine de rien ? » Parce que c'est quand même un élément très important. Surtout un homme qui s'est suicidé, en plus. Exactement, un homme qui s'est suicidé derrière, qui était malade. Mais le truc, c'est que cette histoire de troupe, ce serait quoi le motif ? Le motif de quoi exactement ? De cette tuerie. Du troupe ? Ah non, d'accord. Non, de cette tuerie. Vous avez un homme qui est complètement acculé par les dettes. Ça, il est endetté de toutes parts. Il a pris de l'argent à tout le monde. Bon, Bruno, tu disais qu'il rendait l'argent. Mais je pense qu'il devait en rendre beaucoup, là. Bon, oui, il avait à peu près 120 000 euros de dettes. Enfin, entre guillemets. Tu sais, c'est une famille. Il y a quand même des biens. Il y a quand même des cousins. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il avait une tante qui était assez riche. Enfin, ce n'était pas la fin du monde. Il n'était pas obligé d'en arriver là. C'est ça le... Merci, hein. Ah oui. Non, mais c'est fou. Donc, sa femme au niveau couple, bon, ça ne va plus. Les enfants, apparemment, ils les voient plus comme une charge que... Non, comme un coût. C'est incroyable. Un coût ajouté à la vie, à tout cet argent. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se suicident eux-mêmes. Oui, oui, oui. Dans le livre, je dis, il a préféré suicider, entre guillemets, les autres. C'est ça. Qui est une autre solution. Et donc, il a tué tout le monde pour effacer ce passé. Les gens, normaux, entre guillemets, divorcent, se séparent. Pour lui, apparemment, ce n'était pas une option. Parce qu'il y a toujours, peut-être, le regard de l'autre personne qui vous juge, de la personne que vous avez aimée et qui est là. Les enfants sont là. Donc, il a préféré éliminer cette vie-là. Il a recommencé ailleurs. Alors, les téléspectateurs demandent beaucoup. Est-ce qu'il est vivant pour vous, Xavier Dupont-de-Ligonnès ? Et vous, Bruno, vous dites que des notaires nantais l'ont vu aux Etats-Unis. En fait, oui, de tous les témoignages qui me sont parvenus, il y a beaucoup de témoignages bidons, des photos qui ne correspondent pas à Xavier. La seule piste qui est venue à moi de quelqu'un de cette famille, donc c'est une famille de Nantes, plutôt catholique, plutôt à droite, de notaires, qui avait deux maisons à Pornic. Et quand Xavier arrive dans les années 2000, avant d'aller à Nantes, il habite Pornic. Et donc, il loue une maison à cette famille. Donc, tous les mois, il payait son loyer, parfois en cas. Donc, cette femme, qui s'appelait Catherine, le connaissait très, très bien, Xavier. Il le connaissait même par cœur. Donc, on est dans les années 2000. En 2011, il y a les crimes. Et en 2015, cette famille, donc, décide d'aller à San Francisco, puisque le fils aîné, qui s'appelle Charles Axel, travaille pour Hubert. Et ils sont toute la famille réunies. Ils sont dans le quartier français de San Francisco. Et à un moment, cette Catherine va acheter des pâtisseries. Et là, il y a un homme qui est devant elle, qui attend dans la queue. Et à un moment, elle le bouscule sans faire esprit. Il se retourne. Et là, c'est ce qu'on m'a raconté. Elle se retrouve née à née avec Xavier. Donc, elle le reconnaît tout de suite. Lui, il recule. Fait des yeux hallucinés. Et part en courant. Fin de l'histoire. Ah ouais ? Elle, elle retrouve sa famille. Elle dit, vous savez qui j'ai vu ? J'ai vu Xavier. Alors, tout le monde se marre. On pense que c'est... Mais c'est des gens qui ne rigolent pas, qui ne plaisantent pas. Donc, sur place, à San Francisco, ce n'est pas la peine d'aller voir les policiers américains. Ils s'en foutent. Et puis, ils se sont posé la question de se dire, quand on rentre à Nantes, est-ce qu'on va voir la police ou la gendarme ? Mais les gendarmes auraient dit, ah bon, vous êtes la cinquantième personne ce mois-ci qui me dit que vous avez vu Xavier, vous avez des photos, vous avez une preuve. Et en plus, ils étaient malins. Ils voulaient surtout pas être embêtés par les journalistes. Si jamais on donne corps à cette histoire, et donc, ils n'en ont jamais parlé, c'est resté dans ce cercle familial. On a appris ça en 2022, là ? Oui, il n'y a pas longtemps. Alors que ça s'est passé en 2015, on ne peut plus rien faire. Il y a toujours une enquête ? Ou l'enquête, elle est au point mort ? C'est un cold case ? C'est un cold case. Alors oui, vous savez, quand il n'y a pas de nouvelle piste, là, vraiment une piste fraîche à exploiter, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il n'y a rien à faire. On attend qu'il commette une erreur. On attend une identification de quelqu'un qui soit avéré. On attend un passage à l'aéroport. Bon, il faudrait qu'il soit vraiment... Ça fait combien de temps, là ? Ça fait donc depuis 2011 ? 2011, oui, 13 ans, là. Est-ce qu'il existe une prescription ? 13 ans. Oui, il y a une prescription pour les meurtres. 30 ans. Mais là, il y a 30 ans. Je crois qu'il suffit. Est-ce qu'on pensait qu'il a modifié son visage ou pas du tout ? Non, il est resté le même. Ce n'est pas dans sa culture. Il n'a pas besoin. Xavier, il a un visage... Enfin, nous, on a fait des travaux sur son visage. On a vieilli, on a mis une barbe, on a mis les cheveux courts, chauves. En fait, il passe partout, Xavier. Il passe partout. Il n'a pas besoin de ça. Puis je pense qu'il est assez malin, assez manipulateur pour séduire une famille. Et auquel cas, si un jour, cette famille dit, « Mais dis donc, tu ressembles beaucoup à quelqu'un qui a tué toute sa famille. » « Ils ont tué toute ma famille. Si je reviens en France, ils vont me tuer. » Enfin, tu vois, il est tout à fait capable. Il pourra trouver un moyen de se... Mais bon. En tout cas, oui, on est d'accord. Ça, c'est assez romanesque, l'histoire de la chirurgie esthétique. On voit très peu ça, en vrai. Non. On voit ça dans les films, mais dans la réalité, les fugitifs... Et puis, il a 63 ans aujourd'hui. Vous savez ? Il a 63 ans aujourd'hui ? Oui. On le voit partout, donc il n'a pas besoin de faire de la chirurgie esthétique. La personne qui l'a vue à San Francisco l'a noté qu'il avait changé de visage ou pas du tout ? Écoute, le problème, c'est que cette femme, elle est morte d'un cancer il y a 3-4 ans. Oui, on a... Elle a reconnu tout ce rapport. Oui, enfin, elle a reconnu. Tu sais, elle le connaissait très bien. Donc, elle a vu son visage. Pour elle, c'était Xavier. Pourquoi ils auraient inventé ça, franchement ? C'est incroyable. Merci Bruno. Et merci Romain Puertolas. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonès. Merci d'avoir été avec nous.